Avec vous, Hassan Khasimi, ce matin on parle de la lutte contre le crime organisé. L'Algérie, pour rappel, qui a ratifié le 7 octobre 2002 la convention de Palerme relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment ces deux protocoles additionnels relatifs au trafic de migrants et à la traite des personnes. Le niveau de criminalité et de sécurité de chaque État est évalué sur le plan international par des indices et des critères de mesure de l'insécurité. Dans ce classement mondial partiel de 2024, l'Algérie se positionne à la 47e place. Selon les rapports de l'Indice mondial du crime de 2023, l'Algérie est classée première dans le monde arabe en matière de lutte contre la criminalité organisée. Ces résultats honorables sont le fruit de la politique menée par le président de la République, à Abdelmajid Tebboune. C'est dans ce cadre que l'Algérie s'est dotée d'une batterie de textes législatifs, dissuasifs et coercitifs ayant permis de mobiliser tous les corps opérationnels de l'armée et de nos services. Il est important de mettre en évidence le rôle de l'armée nationale populaire et les services de sécurité qui ont permis à l'Algérie de se classer dans le monde arabe sur la première place du podium de la lutte contre le crime organisé et la criminalité transnationale. Lors d'une rencontre régionale des services de la Sûreté nationale du 20 juillet 2024 à Oran, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, est revenu dans son allocution sur les problématiques du crime organisé mettant en relief l'activité intense des réseaux criminels de trafic de migrants, de trafic de drogues et de psychotropes dont l'objectif principal est de saper les fondements de la stabilité de notre État. Ali Badaoui a mis l'accent sur un sujet sensible relatif à l'ouverture d'enquêtes portant sur les flux monétaires et transactions illicites de ces réseaux criminels. Et au moment où l'Algérie renforce sa place dans les classements mondiaux en matière de sécurité, bien des loués garés solitaires sortent du maquis pour reprocher l'Algérie de mener la politique du tout sécuritaire, en niant en bloc les progrès réalisés par l'Algérie dans tous les secteurs. Il est connu que les lobbies sionistes ont produit beaucoup de slogans subversifs, tels que le tout sécuritaire ou Madaniya Mashiaskaria, pour installer le chaos dans le pays et démanteler l'État. Les militants de ces slogans sionistes subversifs sont les hommes de main de la cinquième colonne de Xavier Driancourt, cela est connu. Ces naufragés du désordre qui reviennent sur la scène publique, lors de chaque séance nationale, ne disent pas que la sécurité dans les démocraties occidentales est au cœur du pouvoir, et que c'est elle, c'est-à-dire que c'est la sécurité dans les pays occidentaux, qui décide de tout. Encore plus, les démocraties dites libérales ont connu des évolutions et autoritaires, qui ont rétréci le champ de la liberté d'expression, des libertés individuelles et des libertés publiques. Les apôtres du printemps Mossad, des sous-traitants subversifs connus, cherchent à revenir sur la scène politique au nom de la défense des libertés et de la démocratie, mais ils semblent se contenir dans un silence coupable et assourdissant quand des pays sont détruits au nom de ces mêmes principes. Ce sont ces mêmes démocraties occidentales qui ont largué l'équivalent de quatre bombes atomiques sur les populations civiles palestiniennes à raza, commettant délibérément des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Certains, nostalgiques de la transition politique d'une époque révolue, tentent de nous faire croire que les démocraties occidentales sont les plus respectueuses des lois et des libertés, alors qu'elles sont partout les premières à les bafouer. Nous devons rester sur nos gardes et surveiller de très près les apôtres de l'idéologie Mossad. Nous devons continuer sans relâche avec beaucoup d'autorité et de fermeté à travailler pour améliorer le score de nos indices de sécurité. Merci. À demain, à cette même heure, Hassan Kassimi, 7h43 sur Algérie Chine 3.